Nous allons voir dans cette vidéo comment on assoit la crédibilité des résultats des modèles de climat qui sont utilisés pour les projections climatiques futures. Il faut savoir avant tout qu'il y a plusieurs facteurs qui vont affecter les résultats des modèles. Cela passe par le contenu lui-même des modèles et la façon dont les équations sont représentées, donc la dynamique, la physique, toutes les interactions avec les cycles bio-géochimiques. Mais ce n'est pas tout. Les paramétrisations physiques ont fait intervenir un certain nombre de paramètres qu'il faut définir et que l'on ajuste afin d'avoir des interactions correctes entre tous les éléments du système. Mais des petites variations de ces paramètres peuvent affecter les résultats. De la même manière, faire une simulation, c'est imposer des conditions limites et des perturbations externes que l'on appelle forçages et qui ont aussi leurs propres incertitudes et qui peuvent donc aussi affecter les résultats. La façon dont on mène une expérience, le protocole, la façon dont on implamente les forçages dans les simulations peuvent aussi différer d'un modèle à l'autre et affecter les résultats. Le phénomène assez intrinsèque au climat est tout ce qui est lié à la variabilité et suivant ce que l'on regarde, cette variabilité introduit du bruit et ne facilite pas la comparaison aux observations et il faut en tenir compte dans les comparaisons aux modèles donnés. Donc c'est pour ça qu'on développe des évaluations à différents niveaux en s'intéressant aux climatologies et aussi à la capacité des modèles à reproduire un climat différent de l'actuel. Alors la première évaluation de base, c'est de s'intéresser à savoir si les climatologies représentées par les modèles sont réalistes ou non en comparant aux nombreuses observations disponibles. Et on peut faire appel à des tas de campagnes, de résultats de campagnes de mesures sur le terrain ou alors aux données satellites. Vous avez un exemple ici par les températures de surface et la carte de gauche vous représente les températures de surface en moyenne annuelle représentées par un ensemble de modèles. C'est la moyenne d'ensemble des modèles et ça reproduit très très bien au premier ordre les observations. On aurait une carte très similaire avec les observations. Néanmoins, si on fait la différence entre les résultats simulés à droite et les observations, on voit que les modèles ont tendance à être un petit peu trop froid dans l'hémisphère nord et trop chaud dans l'hémisphère sud, l'hémisphère sud plutôt sur les océans. Alors on a la confirmation, si on regarde en moyenne zonale, en fonction de la latitude sur la carte de gauche, les différences de température de la mer simulées et observées et on voit bien sur cette carte qu'on a des simulations trop chaudes dans l'hémisphère nord et trop froide dans l'hémisphère sud. Et on voit aussi une grande disparité entre les résultats des modèles. On voit aussi ça le long de l'équateur sur la figure de droite où vous avez au centre l'océan Pacifique, à gauche l'océan Indien et à droite l'océan Atlantique. Et si on prend à gauche, on voit que tous les modèles ont tendance un petit peu trop froide dans l'océan Pacifique. Mais on voit aussi que certains modèles ont des variations complètement différentes de l'ensemble des modèles en étant trop chaud sur le bassin et particulièrement à l'est. Donc on met comme ça en évidence des comportements communs et des comportements spécifiques à certains modèles. Alors ce qu'on aime bien aussi, c'est être capable de caractériser très très rapidement ces résultats et de savoir si certains modèles sont meilleurs que d'autres ou si les ensembles de modèles évoluent dans le temps. Et pour cela, on a recours au diagramme de Taylor. Donc ce diagramme sur l'axe du bas va nous représenter l'amplitude du signal simulé. Sur l'arc de cercle, on va avoir une mesure de la corrélation entre ce qui est simulé et ce qui est observé. Et puis lorsque l'on compare le point observé, la distance entre le point observé et n'importe lequel des points sur la carte, entre un des points, on va avoir la différence quadratique moyenne qui va donner un écart d'amplitude entre ce qui est simulé et ce qui est observé. Donc plus on est proche du point des observations, meilleures on est, plus on est loin, moins bon on en est. Et ce diagramme nous permet de savoir si c'est parce que la corrélation est bonne entre modèles et données et observations ou alors si c'est l'amplitude du champ qui est mal simulé. Et on voit par exemple ici, si on prend ce qui est marqué CEMIP5 ou CEMIP3, qui sont deux grands ensembles de simulations, on voit que ces deux grands ensembles de modèles ont à peu près le même type de qualité par rapport aux observations. Alors souvent ce que l'on modélise n'est pas directement comparable aux observations. Alors c'est le cas par exemple des nuages qui sont des structures de très fine échelle que l'on représente dans les modèles et que l'on peut maintenant comparer à de nombreuses données satellites. Alors les nuages observés par satellites n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques que l'on simule. Et pour ça, on va développer des petits logiciels pour pouvoir les comparer qui font comme si un satellite volait dans le modèle et regarde les nuages et les mesures. Et on va ainsi pouvoir mieux comparer les couvertures nuageuses. Et ce que montre la comparaison de ces deux cartes, vous avez à gauche le résultat des satellites et à droite les résultats des modèles, c'est que ce modèle particulier a tendance à avoir des couvertures nuageuses, donc c'est en jaune sur la figure, qui sont plus importantes dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud que ce qui est représenté dans les observations dans les mêmes régions. Donc on met là en évidence un défaut dans la représentation des nuages bas dans ce modèle. Alors pour savoir aussi si un modèle est capable de simuler un climat différent de l'actuel, on peut utiliser de nombreuses expériences menées par la Terre dans les climats passés. Donc on utilise aussi les paléoclimats comme test de notre capacité à représenter ces climats différents. Et un exemple donné ici pour le climat d'il y a 6000 ans où j'ai mis sur la figure une reconstitution des précipitations annuelles en millimètres par an, qui sont données par les petits points. Quand c'est bleu, c'est à dire qu'il y avait plus de précipitations, quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y en avait moins, là où on avait des données. Et ce que vous avez comme carte, c'est la moyenne d'un ensemble de modèles, la différence à la période actuelle pour cette période. Donc lorsque c'est bleu, c'est qu'il y a plus de précipitations, lorsque c'est rouge, c'est qu'il y a moins de précipitations dans les modèles. Alors cette époque est marquée par une variabilité saisonnière plus importante du rayonnement solaire dans l'hémisphère nord et ça, ça induisait des moussons beaucoup plus intenses. Et c'est pour ça qu'il y a plus de pluie, par exemple, dans toute la région du Sahara et du Sahel sur cette carte. Ce que vous voyez aussi, c'est que si on compare les résultats des modèles et des données par les petits ronds de couleur, on voit qu'au premier ordre, les modèles représentent très très bien les variations observées. Mais lorsque l'on regarde de plus près et si l'on va plus loin dans les analyses, on se rend compte qu'ils ont un petit peu tendance à sous-estimer l'amplitude des changements observés. Donc les modèles sont satisfaisants et tout à fait crédibles sur leurs grandes lignes et ont quand même des défauts dans la représentation, par exemple pour ce climat, de l'amplitude des précipitations. Alors grâce à ces différentes évaluations, on est aussi capable de mieux caractériser les incertitudes des projections climatiques comme celles que l'on fait pour le prochain siècle. Donc vous avez sur cette figure les résultats pour les ensembles de modèles de changements de température en moyenne annuelle pour l'ensemble de la planète en fonction du temps. Donc on représente la partie 1950 à 2000, c'est le climat actuel, et ensuite on fait des simulations avec différentes hypothèses de l'évolution socio-économique et donc des émissions de gaz à effet de serre. Dans des cas où il n'y a pas de mesures qui sont prises, c'est le paquet rouge, et dans les cas où des mesures sont prises pour les réductions des émissions, pardon, c'est le paquet bleu. Et cet ensemble de modèles et les comparaisons nous permettent de caractériser les incertitudes liées à la modélisation, donc c'est les barres d'erreurs autour des projections pour chacune des couleurs, chacun des paquets. Mais lorsque l'on s'intéresse au changement climatique, les erreurs et les incertitudes provenant des modèles ne sont pas la seule source d'incertitudes à prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte des incertitudes d'autres natures qui font appel aux résultats d'autres communautés, comme par exemple ici les hypothèses qui sont faites sur l'évolution des facteurs socio-économiques et qui caractérisent les paquets rouges et bleus à l'horizon des 1100. Et c'est grâce à l'ensemble et à la présence en compte de l'ensemble de ces incertitudes qu'on est capable de mieux caractériser les risques pour la société du changement climatique en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...